Bienvenue à VoxDays Luxembourg ! Allez, on fait ! Une deuxième fois, mais réveillé ! Bienvenue à VoxDays Luxembourg ! Mieux, mieux ! Alors, on a une journée qui est assez blindée en conférence aujourd'hui. Le rythme va être assez soutenu. J'ai quelques slides à vous présenter. Ensuite, on a une keynote. Il faut que je parle en continu pour que ça ne coupe pas. Donc, quelques slides à présenter. Après, on a une super keynote que j'intéresse après, donc je ne vais pas en reparler. Et ensuite, on a toute une série de conférences dans les trois salles, et ici aussi. Vous avez tous dans vos sacs. J'en parle après, mais regardez déjà, tous les schedules sont disponibles dans les flyers dans vos sacs. Ok ? Ok, la question. Là, ça ne coupe pas. Ah ouais, quand même. Bonjour ! Bienvenue à VoxDays Luxembourg ! C'est une blague pour quelqu'un. Bienvenue à VoxDays Luxembourg ! Alors... Donc là, vous avez tous les tweets handle et tout ça. Donc le hashtag VoxDaysLU, si vous jamais vous fuitez, ça vous arrive. Un petit peu d'historique, je vais essayer d'expédier un peu tout ça quand même, mais on va en parler quand même un petit peu. L'histoire du Yajug, dont le Yajug a été fondé il y a un paquet d'années maintenant, un peu plus de 10 ans, je pense, ou une dizaine d'années, non ? Ce n'est pas de bêtises. Avant, il y avait déjà le Luxembourg Jug qui existait déjà depuis au moins 4 ans. Et il y a eu des problématiques de nommage et ainsi de suite. Donc le nom n'avait pas été gardé. Et donc, juste pour le fun, le Yajug, c'est Yet Another Jug. Encore un autre Jug. Donc en 2013, c'est les clés qui amènent à VoxD. Là, c'est juste pour bien vous endormir avant la keynote. En 2013, on a inclus des sponsors au Yajug. Et on s'était dit, c'est vrai qu'avec maintenant qu'on a des sponsors et donc des finances un peu plus stabilisées, on va dire, au niveau du Jug, ça serait quand même intéressant de faire un événement sur une journée et pas seulement des événements le soir. Combien parmi vous vont au Yajug ? Ouais, pas mal quand même. Combien vont venir régulièrement maintenant ? Les mêmes. D'accord, sympa. C'est déjà bien. Continuez, hein. Je ne vais pas vous décourager. Donc on a décidé de faire un événement sur une journée, mais on n'avait pas encore d'idée de comment le faire. Enfin, on avait des idées un peu informelles. Et en 2015, donc, il y a des transfuges, on va dire, des équipes de Devox, en Belgique notamment, qui ont commencé à lancer une initiative qui s'appelle VoxDays. Donc Vox, c'était un anagramme de Devox. Et donc, ça nous a fait un peu cogiter. Et puis, à l'été 2015, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de joindre la franchise VoxDays pour le Luxembourg, parce que ça nous donnait une structure, une visibilité aussi, et puis des contacts avec des personnes qui organisent des événements équivalents. Donc ça nous donnait déjà une sorte de dynamique plus facile pour lancer notre truc. Et en novembre 2015, on a signé le contrat pour cette franchise avec Marc Hazel, qui est responsable de VoxDays. En termes d'organisation, il faut se rendre compte que là, c'est 12 personnes qui ont organisé l'événement sur leur temps perso. Donc, on parlera de l'équipe rapidement après, mais c'est vraiment quasiment que du temps perso. Et aussi un peu de temps gracieusement donné par nos sociétés respectives. Enfin, gracieusement. C'est très gentiment donné. Les outils, ça, parce que les jeux ici, on est quand même un petit peu geek, on aime bien les outils. Donc, on a utilisé Google Apps, Web Accounting, Hangout, des intégrations Slack Zapier pour qu'il y ait des notifs dans tous les coins, pour qu'on soit stressé toute la journée, recevoir plein de ping. On a une application CFP qui est celle de Devox, faite par Nicolas Martignol, ici présent, en Play Framework, Redis, Elasticsearch, hostée par CleverCloud, dont le prochain speaker est le CEO. Et donc, c'est du geek push, Blue Green Deployment, c'est formidable. Mais je suis sûr qu'il a un ou deux slides là-dessus. Le site VoxDays lui-même est hosté par VoxDays. Ça, c'est pour tous les détails qui vous intéressent, oui ? Ça vous intéresse ? Levez la main ceux que ça intéresse ? Pour cela, je continue. Les inscriptions, Your Plan, Eventbrite. Donc, si jamais vous avez besoin de faire un événement concurrent, faites-le ailleurs qu'à Luxembourg, avec les mêmes techniques. Donc, pour le programme, on a quatre tracks dans quatre salles, ce qui sur une journée est beaucoup. Et en même temps, on vous donne pas mal de choix, de très bonnes conférences. Allez partout, il y a plein de places dans toutes les salles, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas autant de places que dans celle-ci, évidemment. Il y a quatre tracks dans les trois salles collatérales et ici. Il y a 17 conférences de 45 minutes. N'oubliez pas, sur le temps du repas à midi, il y a six quickies, qui sont en général des super présentations de 15 minutes. Enfin, sauf une. Non, il y a des quickies, donc c'est des bonnes présentations. Vous pouvez prendre des pasta box qu'il y aura à midi et les emmener dans les salles pour aller regarder les quickies. Comme ça, vous pourrez regarder ça assis et puis en même temps, profiter de leur présentation. Six tools in action l'après-midi, ici, dans la salle de Keynote. Ici, il y aura des tools in action. Donc, c'est 25 minutes. Il y en a six qui sont enchaînés comme ça, avec quand même quelques pauses. Mais pas beaucoup pour les speakers. Et deux Keynotes. Une qui va avoir lieu dans quelques instants. Et une en fin de journée. Alors surtout, ne partez pas trop tôt. J'en reparle juste après. Si vous voulez accéder à vos schedules depuis votre mobile, plutôt que sur le papier, parce que vous l'avez quand même en papier au cas où on n'est pas de réseau. Vous avez l'application Voxerin, qui actuellement a plus que le Vox Days Luxembourg dans les événements à venir. Donc, c'est très facile à trouver en plus. Et où il y a tout le schedule disponible sur mobile. Tout est filmé, même les bêtises que je suis en train de dire. Et sera disponible en ligne la semaine prochaine sur un channel YouTube. Donc, suivez le tweet handle. Et puis, on tweetera ça. On essaiera de broadcaster l'information sur où ça se passe. Les sponsors qu'on remercie grandement. Donc, un sponsor premium cette année, qui est Sphère. Qu'on remercie parce que c'est les seuls à avoir pris cette option cette année. C'est quand même assez important. Et on remercie beaucoup tous les autres sponsors qui sont tous présents. Donc, vous avez dû voir en entrant. Vous ne pouvez pas louper, c'est le chemin d'accès. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à les poser des questions sur leurs produits, solutions, ainsi de suite. Et ils sont tous présents ici. L'équipe. Donc, je ne vais pas nommer tout le monde. Mais en tout cas, merci à l'équipe. Bravo à l'équipe personnelle. Parce qu'il y a eu pas mal de travail et d'investissement. On y a tous passé pas mal de temps. Pour les pauses et lunch time. Donc, il y a des pauses de 15 minutes à 10h, 15h et 17h. Et une grosse pause repas de 12h30. Enfin, c'est 12h15 en fait, plutôt exactement. À 13h45, pour être précis. Il y a deux petits bouts de transition entre les deux pour décompresser et se repréparer après. Mais le lunch, c'est 12h30, 13h30. C'est dans le hall et ne manquez pas les quickies pendant le lunch. Les sacs du conférencier, si vous n'en avez pas eu, normalement, c'est peu probable. Demandez à l'accueil. Il y en a un par personne et il y a le schedule papier à l'intérieur et 8 goodies. Ce soir, si vous n'êtes pas inscrit, il y a le meet and greet. Donc, il y a la brasserie de l'Abbéine Mousseur à 21h30. Boissons, canapés, apéritifs et tout ça, offerts par l'Unatec, qu'on remercie, qui est sponsor sur ce meet and greet et le Yadjug, donc nous aussi. C'est ouvert à tous. Donc, vous pouvez inviter des collègues qui n'ont pas pu venir au Yadjug à venir boire un verre ce soir. On sera juste en dessous du feu d'artifice. Donc, ça va être plutôt très sympa, je pense. Quelques chiffres rapido, parce qu'au niveau timing, je suis un peu just. Non, ça va encore. Les chiffres, parce que c'est toujours important, les chiffres, et je n'en ai pas beaucoup. 300 participants, 2400 goodies. Le budget est OK, parce que toutes les factures émises ont été presque payées à temps. Et toutes les factures reçues ont été presque payées à temps. Donc, pour nous, c'est OK. L'année prochaine, facile à retenir, sauf cas de force majeure, c'est la même date. Et peut-être prévoir la veille si jamais d'aventure on décidait de faire ça sur deux jours. Mais en tout cas, si c'était le cas, on fera une formule un jour, deux jours. Maintenant, quelques mots sur les keynotes avant de passer la main aux speakers de la keynote, justement. Je vais commencer d'abord par parler de celles qui ne va pas avoir lieu maintenant. On a Thomas Guenou, ou Guenou, il m'engueulera, il me tapera dessus si je l'ai mal dit, qui est de Commitstrip. Donc, son collègue Etienne Isartiel a fait un live drawing juste avant, pour ceux qui l'ont vu. Et ils ont un stand aussi, si vous voulez avoir des dédicaces de posters et compagnie, à des sponsors. Il va faire une keynote assez marrante sur le métier de développeur sur base des dessins, justement, de Commitstrip. Donc, surtout, ne partez pas à 17h, et ainsi de suite, et restez jusqu'au bout. Ça va être vraiment un bon moment. Et donc, ce matin, on a eu le live drawing, ce dont je viens de parler. Et maintenant, on va avoir Tantin Adam qui va nous rejoindre pour une keynote disruptive sur le changement de cadre du métier de développeur. Même si le titre, ce n'était pas exactement ça.